Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier Louis de Isama, je suis coach en séduction rapide. J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne, pour séduire une femme en moins de trois minutes. Cette méthode permet de séduire les femmes de toute nationalité, quelle qu'elle soit, soit pour les épouser et les aimer, ou alors pour les collectionner, soit pour faire du marketing, si vous avez besoin de vendre des voitures, ou des yaourts, ou des babioles de ce genre. Vous savez, comme nos femmes sont très libérées dans nos pays occidentaux, finalement on peut en faire ce qu'on veut. Pour bien comprendre ma méthode, il faut d'abord bien comprendre la psychologie humaine. Le principe est que tout le monde est prêt à croire tout ce qu'il a envie de croire. Si nos élus sont élus, c'est tout simplement parce qu'ils ont su présenter avec plus ou moins de cynisme ce que les électeurs avaient envie de croire. Alors une fois qu'ils sont installés dans leur fauteuil, bon, ils ne se préoccupent pas de vos affaires, mais de leurs affaires. Et ils essaient de garder leur fauteuil, mandat après mandat, et tout en refilant les dossiers les plus chauds à leurs successeurs, et en prenant le moins de risques possibles pour eux. En gros, voter, ça ne sert strictement à rien pour vous, mais c'est surtout pour l'élu, c'est dans son intérêt que vous votez. Vous ne votez pas dans votre intérêt, il faut bien comprendre ça. Et donc, en matière de séduction, le principe est le même, avec des petites différences. Alors que l'homme est sensible aux bonichons, la femme, elle, va plutôt préférer les cadeaux, l'argent, le pouvoir. Donc finalement, ce que vous allez essayer d'offrir à la femme que vous voulez séduire, eh bien ce sont des cadeaux, ce qu'elle a envie de recevoir. Donc, voici la méthode. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise le plus sa culture. Par exemple, si vous tombez sur une française, eh bien pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une boulette de fromage. Et enfin, troisièmement, vous lui caressez la tête, doucement, légèrement. Si vous tombez sur une arabe, si vous voulez séduire une arabe, là vous lui offrez l'oukoum, dat ou semoule. Alors, concernant la semoule, mes élèves me demandent souvent, bon, quel type de semoule il faut choisir. Bon, moi je choisis personnellement plutôt du grain moyen, c'est plus pratique. Si vous voulez séduire une chinoise, eh bien vous optez plutôt pour du riz, baguette, neem, enfin bref, tout ce qui peut lui rappeler sa culture. Si c'est une femme des pays chauds, ce sera banane, noix de coco, manioc. Alors, attention, danger quand même. Parce que si vous tombez sur une féministe, là le choc peut quand même être très très violent. Donc je vous conseille de rester prudent, parce que j'ai quelques-uns de mes élèves qui ont subi les conséquences et qui ont leur voix qui ont augmenté d'une octave. Donc moi, dans ces cas-là, si vous tombez sur une féministe, eh bien je vous conseille de lui caresser, au moment où lui caresser la tête, vous lui caressez la tête comme ça, mais en insistant comme ça sur l'oxipute. Ça les rassure et puis vous les séduirez beaucoup plus facilement. Il faut savoir qu'une féministe séduite est une excellente femme qui fait de très très bonne soupe. Donc je vous conseille d'insister sur celle-là. D'autre part, elles sont capables de repriser vos vieilles chaussettes, mais alors à merveille, et puis aussi de récurer vos casseroles les plus dégueulasses. Donc profitez des féministes. Si vous tombez sur une féministe, ça c'est vraiment très très intéressant. Je vous donne maintenant deux derniers conseils. Le premier, c'est de les marquer à la fesse pour vous en souvenir. Ça vous évite de les séduire une seconde fois. Et deuxièmement, n'abusez pas de ma méthode pour séduire toutes les femmes. Il faut quand même en laisser un petit peu aux autres. Je vous souhaite bonne chance, en espérant que ma méthode vous sera utile.